Salam aleykoum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah, bon, les gars, là ce soir, ça va être un fight de malade. J'ai commandé la lunette spéciale Guada Zéro à les gars pour ce soir, parce que vous savez tous que j'ai une petite paire de lunettes éclatée. Je vais vous la montrer, bon, éclatée, elle coûte très cher quand même. Donc voilà, je vous la montre. Vous la connaissez, c'est un banger cette paire de lunettes, t'as capté. Cette lunette-là, c'est un banger, t'as capté, tu vois. Quand je mets cette paire de lunettes-là, je peux pas très bien voir, t'as capté. Mais quand je mets cette paire-là, hey, là j'ai pris double vitrage pour bien voir la gueule de Ramza te faire éclater ce soir. Bon, les gars, je commençais pas à me dire, ouais, Guada, Nanani, t'as pris partie. Oui, j'ai pris partie. J'ai pris les lunettes-là à 150 boules. Spécialement, les gars, c'est des boss. Spécialement, les gars, pour bien voir le fight. Si Ramza, il gagne contre Kamaru, Haussmann, la vie de ma mère, tous les suceurs de Ramza, parce que vous êtes nombreux à le sucer. Ah, ça, faut. Là, dans cette vidéo-là, on va tous dire, les gars, on va pas être timide, on va tous dire. Vous êtes nombreux à sucer Ramza. Ramza, si Ramza emporte le fight, je vais pas commencer à sucer Ramza, mais je vais commencer à valider Ramza. Ramza, parce que pour moi, c'est un surcôté. T'as capté ? Ramza, pour moi, c'est un surcôté. Et s'il défonce de la manière radicale Kamaru Haussmann ce soir, moi, personnellement, je deviens, je change de tribune. Je vais du côté de Ramza et je fais une vidéo, je dis félicitations. T'as baisé le Kamaru Haussmann, qui est blessé, certes, qui est mal, certes, mais t'as baisé les gens. Donc là, je suis obligé de le respecter. Parce que pour moi, voilà, Gilbert Byrne, il a pas gagné. C'est pour ça que je respecte pas Ramza. Faut que vous compreniez dans cette vidéo-là pourquoi moi, je respecte pas Ramza. Parce que pour moi, Gilbert Byrne, contre Gilbert Byrne, Ramza n'a pas gagné. Et je suis pas le seul à l'avoir dit. Ils sont nombreux. Sean Strickland, il a dit quoi ? Ramza, il a pas gagné contre Gilbert Byrne. C'était un match nul. Daniel Corbier l'a dit. Tous les combattants, ils étaient choqués sur Twitter. Ils étaient surpris de la victoire de Ramza. Donc là, si Ramza défonce Kamaru, là, ça y est, je le valide. Parce que je sais que si Ramza termine Kamaru, je sais qu'il va aller finir Léon-Edouard de Colby Covington. Parce que c'est des mecs que Kamaru a pris. C'est des mecs que Kamaru a fouetté. Donc si Ramza fouette Kamaru, je suis obligé de dire que c'est un bon. C'est le boss. Mais j'ai envie qu'il se fasse défoncer. Parce que pour moi, c'est un surcoté. Donc voilà. Je refais ma prédiction. Je change ma prédiction. Kamaru, pour moi, va le mettre KO, les gars. Je suis obligé de vous dire ça. Kamaru Osman, ce soir, les gars, va éteindre votre fanatique de Ramza Chimaev et votre fanatique de Makachev. Makachev va tomber ce soir et Ramza va tomber ce soir. Voilà les pronostics que je dis aujourd'hui. Alexander Volkanovski, l'Australien pygmé qui arrive à Monsboub, qui ne fait pas plus de 1m20, il va retourner la gueule de Makachev aujourd'hui. Ramza Chimaev, qui a une tête de gitan croisé avec un Tchétchène, croisé avec un Ukrainien, ce soir, va se faire exterminer par le Kamaru Osman qui ressemble à un Zimbabwean. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Et je reviens tout à l'heure pour vous faire le... Comment ça s'appelle ? Pour vous faire le récapitulatif de ce qui va se passer. Donc, retenez bien ce que je vous dis. Kamaru Osman va le TKO et Volkanovski va faire dormir Makachev. Voilà. C'est moi qui dis ça. Voilà, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Voilà. Là, tu as pété un câble et au début, tu as dit que Ramza... Non, 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 Kamaru va le niquer. Il doit le niquer. Il se doit de le violer. Là, je viens de me refaire le fight entre Gilbert Bern et Ramza Chimaev. Je viens de me refaire le fight entre Islam Makachev et Volkanovski et je vois qu'il y a eu deux vols. Bon, allez, je vais dire un vol parce que Makachev, pour moi, il l'a emporté. Mais c'était serré. T'as vu ? Islam, là, il l'a emporté. Mais par contre, Ramza, non. Bern, il l'a broyé, frère. J'ai bien regardé le fight. Non, non. C'est pas normal, les gars. Il faut que Kamaru, il venge son pote, Bern. Et il faut qu'il aille défoncer Sean Strickland aussi. Donc, voilà. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Est-ce que je suis haineux ou pas haineux ? Je m'en fous. Bon. Bon. Bon.